J'ai chante, c'est vraiment un très très bon album. Maintenant, un groupe de Californie très populaire. J'avais fait un destroy de leur dernier album. C'est à l'opposé de tout ce que j'aime comme musique à peu près. C'est Marron 5 avec leur nouvel album. Ils étudient 5. Ils connaissent les chiffres romains et sont capables de compter jusqu'à 5. À partir du 6e par exemple, je pense qu'ils vont être assez mélangés. Et c'est pas compliqué vraiment. C'est le même genre que Marimé. C'est de la pop à numéro, quoi que je préfère Marimé. C'est-à-dire que le dessin est déjà fait. Tu as juste à placer les couleurs à la bonne place. Et voilà, tu as un succès. Mais là, faut pas que je sois juste négatif. Pas que je les critique aussi pour ce qu'ils font. C'est-à-dire de la musique ultra commerciale. Mais ça s'arrange pas plus. Ça ressemble à une copie de Boyz Ben. Je sais pas, un petit peu moins pire. Disons que leur recette de burger musical est bien réussie. Les ingrédients sont bien dosés pour les goûts du jour. Très bonne réalisation également. Mais je sais, il y a des tonnes plates. Je sais pas ce qu'on peut aimer exactement dans ce groupe-là. Peut-être que c'est Adam Levine, le chanteur. Moi, il a une tape ses nerfs au bout. Et preuve que tout est arrangé pis le gars dévu. La dernière toune, ce qui arrive, c'est Gwen Stefanie qui vient faire une toune, une balade. C'est-à-dire qu'il sauve l'album, serait-ce certain. Pis son co-animateur, tout le gars, l'émission The Voice. Donc, plug, plug. OK. 5 sur 10 pour Moron 5. Moron 5, 5 sur 10. Extrait de Maps. . .